Donc effectivement, le ciné-concert, c'est un exercice particulier qui consiste à revisiter un film, à lui donner un éclairage un petit peu différent, effectivement un peu comme on faisait à l'époque du cinéma muet, sauf qu'en l'occurrence, là, c'est un film contemporain, et que le parti pris assez radical a été, comme vous avez pu le constater, d'enlever entièrement la bande-son, ce qui, à mon avis, ne nuit pas complètement à la narration. Ça ne prétend pas remplacer la version originale, c'est une autre version, enfin, un autre regard. Je vous conseille tous et tous de voir la version originale avec la bande-son originale. Que l'on peut emprunter à la médiathèque de Bransortou, bien sûr. Tout à fait, comme ça, vous pourrez, si vous ne connaissiez pas le film, c'est l'occasion de vous découvrir, et puis vous pourrez voir les différences. En fait, l'intérêt avec le ciné-concert, c'est que la même image, du coup, peut avoir des résonances très très différentes, et un axe très différent. Moi, là, j'ai voulu travailler sur la couleur un peu plus western, un peu plus rock'n'roll, qui n'est pas du tout dans la version originale, au niveau du son, même si pour moi, c'est quand même un western, dans l'esthétique, c'est vraiment travaillé comme ça. Et dans la bande-son originale, il n'y avait pas cette dimension. Donc ça me semblait intéressant de rentrer un peu par cette porte, et de lui donner un côté peut-être un peu plus mystérieux et un peu plus oppressant, en coupant les dialogues. Et du coup, peut-être qu'on regarde différemment la photographie, l'image, qui est quand même assez impressionnante sur ce film-là. On a peut-être un axe et un regard un peu plus plastique, on va dire, que sur la version originale. Donc voilà, c'est un exercice particulier. Et une réinterprétation d'un film.